L'accueil traditionnel de la reine au château de Balmoral a été supprimé, suscitant de nouvelles craintes pour la santé. La monarque, âgée de 96 ans, accueille généralement les sympathisants aux portes de Balmoral pour marquer le début de sa pause estivale annuelle dans les Highlands écossais. Mais la cérémonie de demain a été annulée et remplacée par un petit événement privé, cela survient dans un contexte de préoccupations accru pour la santé de la reine au milieu de ses problèmes de mobilité épisodique. Une source royale a déclaré au Mirror. L'accueil traditionnel à Balmoral est normalement cimenté dans le calendrier de la reine et quelque chose que sa majesté apprécie vraiment, pouvoir saluer les habitants qui voyagent pour la voir. C'est une amère déception que la cérémonie n'ait pas lieu sous sa forme traditionnelle. D'autres sources ont ajouté que le plan alternatif était vraiment un signe des choses à venir, le palais de Buckingham a déclaré que la cérémonie privée était conforme à l'adaptation de l'horaire de sa majesté pour son confort. Il est entendu que jusqu'à il y a quelques jours. Il y avait des plans pour l'accueil traditionnel. C'est la première fois depuis des décennies, en dehors de la pandémie de Covid, que le chef de l'État ne saluera pas les sympathisants devant sa résidence privée écossaise pour lancer ses vacances d'été annuel. La cérémonie voit traditionnellement la reine inspecter une garde d'honneur de la compagnie Balaclava, cinquième bataillon, The Royal Régiment of Scotland. L.A.N. dernier, elle a assisté à un spectacle des cornemuses et tambours du troisième bataillon du régiment. Le monarque, qui est colonel en chef du Royal Régiment of Scotland, a également rencontré sa mascotte Shetland Pony Lance Caporal Crutchan IV. Cette année, elle assistera à une cérémonie privée dans l'enceinte de Balmoral. Elle inspectera toujours les soldats mais aucun média ne sera présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...